Imagine qu'on vienne t'annoncer le départ d'un être cher, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un pour qui tu as vraiment de l'estime. Et tu verras que c'est à ce moment que tu vas te rendre compte de l'importance de la personne. Et tu vas regretter au fond de toi de n'avoir pas vécu un certain nombre de choses, de ne lui avoir pas dit certaines choses, combien tu l'aimais par exemple. Et surtout aussi de n'avoir pas profité de l'instant où il était là pour pouvoir vivre à fond un certain nombre de choses. La plupart d'entre nous, souvent, c'est lorsque la personne est partie qu'on se rend compte de l'importance de la personne. Et comme le dit le proverbe, on ne se rend compte de l'importance d'une personne ou d'une chose que lorsqu'on l'a perdue. En cette nouvelle année, j'aimerais vraiment que tu puisses te poser et que tu prennes une nouvelle habitude. Déjà pour la fin de l'année, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà pris un jour le temps de remercier ton papa, de remercier ta maman, de remercier tes grands frères, tes grandes soeurs pour ceux qui en ont, pour toute l'implication, pour tout l'amour qu'ils te manifestent et surtout pour tout ce qu'ils font comme sacrifice pour toi. Parce que figure-toi qu'il y a des enfants dans ce monde qui n'ont pas connu le plaisir d'avoir un père, qui n'ont jamais connu le plaisir d'avoir un grand frère, une grande soeur qui peut s'impliquer lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a des difficultés, qui peut voler à son secours ou qui peut lui venir en aide. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ce plaisir, qui ne connaissent pas ce privilège. Mais toi, tu as encore ce privilège d'avoir un père qui se sacrifie pour toi, d'avoir une mère qui se sacrifie et qui se donne à fond pour toi, qui t'envoie même de l'argent. Mais j'ai l'impression que tu ne prends pas conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans ta vie. Cette vidéo, je l'ai vraiment tournée sans pourtant faire des scripts ou quoi que ce soit parce que j'aimerais vraiment parler avec le cœur à quelqu'un, lui dire que tu ne te rends peut-être pas compte, tu es peut-être en train de passer à côté de quelque chose, mais il est nécessaire que tu prennes un nouveau type d'habitude pour cette nouvelle année. Apprends à manifester la reconnaissance et de l'amour pour les êtres qui te sont chers, des êtres que tu penses qu'ils ont une certaine place, ils occupent un certain rôle et que sans eux, tu ne serais peut-être pas parvenu à ce que tu es aujourd'hui. Il est très important d'apprendre à congratuler, à féliciter son prochain et aussi à dire des paroles positives. Il est souvent plus facile pour nous de faire des remarques aux gens, de dire combien de fois ils ont été désagréables, combien de fois ils ont été exécrables, mais il est souvent difficile de se féliciter, de féliciter ces personnes et de leur dire merci. Franchement, si tu n'avais pas fait ceci ou si tu n'avais pas fait cela, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Même lorsque c'est ton père, même lorsque c'est ta mère, même lorsque c'est ton grand frère ou lorsque c'est quelqu'un de proche qui te rend ce service, normalement, dans la logique des choses, tu es censé manifester de la gratitude. J'en discutais récemment avec un de mes petits frères et je lui disais qu'en réalité, on ne comprend pas l'impact que peut avoir la manifestation, la reconnaissance et on va dire la verbalisation d'une certaine forme de gratitude vis-à-vis des personnes qui nous sont très chères. Parce que souvent, c'est difficile de le faire, c'est compliqué, je l'avoue, que tous autant que nous sommes, on a du mal à le faire. Mais si vous apprenez à le faire, vous allez voir que ça va complètement changer la qualité des rapports que vous avez avec les personnes qui vous sont très proches. C'est très important de dire à ton prochain, à ton frère, à ton petit frère, à ton grand frère que sans te mentir, tu es quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans ma vie. Tu es quelqu'un qui apporte beaucoup de choses dans ma vie. Et que les rapports qu'on a, la manière dont on interagit, la manière dont on communique entre nous, en fait apporte beaucoup de choses, apporte beaucoup de choses dans ma vie. Et cette forme de gratitude-là, honnêtement, moi lorsque je le fais, je ne le fais pas juste pour faire genre, non, je le fais vraiment, mais parce que je trouve et j'ai compris que c'est quelque chose de très important. Et pourquoi je le fais? Parce que déjà, j'ai des personnes qui le font à mon égard. Et moi, j'ai pris aussi cette habitude de me dire non, ce qu'on me fait en moi, qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui me donne tant de bénédictions et tant de gratitude, j'aimerais aussi rendre l'ascenseur à des êtres qui me sont chers parce que je pense que c'est important de le faire. Si ça me fait du bien à moi, je pense que ça peut aussi faire du bien à quelqu'un qui m'est cher, quelqu'un qui m'est proche. Arrêtez de ne considérer l'importance des gens que lorsqu'ils sont partis. En réalité, si on aime notre prochain et qu'on a l'habitude de manifester vis-à-vis de cette personne une certaine forme de gratitude et vivre à fond la relation qu'on a, même le jour où cette personne partira, on aura certes une certaine tristesse, mais on sera content d'avoir vécu le maximum de choses et d'avoir vécu et exprimé à fond les sentiments qu'on avait pour cette personne. Et il en va de même pour ton conjoint, pour ta conjointe et pour les personnes que tu penses qu'elles occupent une place particulière dans ta vie. Pense-y, réfléchis-y. Nous sommes à la fin de l'année. Je n'ai pas voulu parler de projet ou de quoi que ce soit, mais j'ai vraiment voulu parler de la qualité des relations qu'on a avec les personnes qui nous sont chères. Il faut qu'on apprenne à communiquer. Il faut qu'on apprenne à exprimer de la gratitude. Il faut également qu'on apprenne à exprimer l'affection et tout l'amour qu'on ressent pour les personnes qui sont chères. Alors, dis-moi ce que tu en penses et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501